Alors voilà, nous avons depuis en réalité près d'une dizaine d'années lancé cette chaire, toujours avec le soutien de la Caisse des Peaux. Je le dis comme ça, une fois de plus, nous l'avons aujourd'hui, nous l'avons eu et à ce moment-là, je m'exprime tout doucement, nous l'aurons demain. Enfin, donc on a lancé cette chaire avec ce souci progressif d'essayer de, j'allais dire, de clarifier les thèmes, d'analyser cette société qui est en train d'être bouleversée par ce que nous appelons le vieillissement, c'est-à-dire le fait que l'âge moyen de la population augmente, ce qui pose des problèmes de retrait de santé, de formation, de marché du travail, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et au fur et à mesure du travail qui a été sur les années de très bonne qualité, un peu moins bon, tout ça a fluctué. Je crois que nous sommes aujourd'hui à une période, un jour très particulier parce que sous l'égide de la Caisse, dans les lieux de la Caisse, c'est très important pour nous de le dire. Pour la première fois, nous allons organiser un séminaire, une journée de travail complète qui portera sur les relations entre vieillissement et croissance dans toutes ces dimensions. Alors je crois que le programme est très bien fait, il est très bien fait parce que le démarrage est vraiment sympa de la part de Pierre-René Lemac, qui a bien d'autres choses à faire et qui nous consacre un petit moment, c'est très important. Je crois que c'est très bien fait parce qu'à peu près tous les thèmes sont évoqués dans une configuration à la fois académique et de sciences sociales. Je regarde Marc avec tendresse, sciences sociales, pas d'économie stricte, pas d'économie stricte. Et puis on essaiera en fin de journée de tirer quelques conclusions qui seront essentiellement des conclusions de programmes de travail, des thèmes que nous allons évoquer tout au long des années qui viennent. Voilà. Donc c'est une très brève présentation de notre ambition, de la manière dont nous avons travaillé. Je crois qu'on commence à avoir des très bons instruments et outils de travail, mais on va en parler tout à l'heure dans la première session, où on est à la réflexion économique sur le sujet et on fait partie maintenant de cette réflexion économique. J'ajoute un dernier point, c'est qu'il me semble que le thème de vieillissement qui va envahir la réflexion économique et sociale dans les années qui viennent, pour des raisons absolument évidentes, cette manière de voir les sujets était très dispersée en France. C'est parfait. Nous sommes, nous, juste un élément parmi d'autres. Il ne s'agit absolument pas de se donner un rôle plus important que d'autres. Simplement, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que c'est une réunion qui a une vertu internationale. Il y a pas mal d'intervenants qui viennent de différents pays. C'est très important. Et nous serons peut-être modestement, il ne s'agit pas du tout de s'attribuer des mérites que nous n'avons pas particulièrement à revendiquer, mais être une des clés de passage entre toutes ces recherches qui vont se développer ou qui se développent en France et l'international. C'est une sorte de concentration des différents thèmes et des différentes équipes de recherche qu'on va essayer de faire de la manière la plus sympathique et intelligente possible. Voilà. Cher Pierre René. Merci. Bon, merci Jean-Hervé, à la fois de saluer tous ceux qui ont organisé cette journée, tous ceux qui participent à cette chaire. Donc je salue aussi Alain Bimmer et François-Xavier Albu, parce qu'on s'est rencontrés, et chacune et chacun d'entre vous, pardon, je ne vais pas citer tout le monde. J'ai, au fond, deux messages à vous dire en introduction, avant que la journée ne se déroule. D'abord, la caisse est très attachée à cette chaire, effectivement, on y est associé depuis très longtemps maintenant. Évidemment, on va l'être sur la durée. Et puis, deuxièmement, une journée comme celle d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est sans doute une pierre, comme ça, mais c'est pour nous aussi, la Caisse des dépôts, un moment important, je vais vous dire pourquoi. La Caisse des dépôts s'est fixée, il y a trois ans maintenant, un certain nombre d'axes de travail. C'est toujours très important pour une grosse institution comme la Caisse des dépôts de savoir quel est le cap, vers où on va. On fixe après un certain nombre d'objectifs pour aller dans cette direction-là. Et nous nous sommes fixés un cap qui se décline en quatre grandes orientations. L'idée globale, c'est de dire à quoi sert la Caisse des dépôts, cet outil public de statut un peu particulier, puisque, au fond, elle n'est financée que par les épargnants, par les citoyens, et qu'elle n'a de ressources que pour autant qu'elle produit des résultats. Donc, c'est une organisation un peu particulière, qui non seulement, comme on le sait bien, est sous la surveillance du Parlement et pas du gouvernement, mais qui, en plus, n'est pas une institution qui est financée par les deniers publics. Donc, il faut qu'on se fixe un cap. Et ce cap global, c'est ce qu'on a appelé l'accompagnement des transitions. Je ne dis pas que c'est d'une originalité folle, mais à quoi peut servir la Caisse des dépôts, institution qui travaille sur le long terme, c'est d'accompagner les transitions en cours. Et nous, nous sommes arrêtés sur quatre transitions. Là aussi, ce n'est pas d'une originalité folle. Mais ça permet de montrer le chemin vers lequel nous allons. La première transition, c'est évidemment la transition numérique, avec les conséquences de la digitalisation de l'économie, comment accompagner la digitalisation de l'économie. Le deuxième, c'est la transition écologique et énergétique, donc on s'est fixé là aussi comme cap d'accompagner les transitions en ce domaine, et notamment en essayant de devenir ce qu'on a appelé dans nos slogans internes, parce qu'il faut des choses un peu mobilisatrices. On a appelé ça devenir créateur d'actifs verts, mais en réalité, c'est accompagner ces évolutions-là. La troisième grande transition que nous souhaitons accompagner, c'est ce qu'on a appelé la transition territoriale. Il y a deux ans, il y avait en chantier un projet de loi, deux projets de loi sur la réorganisation du territoire au niveau national, à la fois au plan administratif ou au plan politique, la création des grandes régions, l'émergence des agglomérations. Et nous, nous sommes partis de l'idée que la création de richesses n'est pas hors sol, qu'elle est d'abord sur le territoire, et que donc nous devons avoir un regard particulier, un accompagnement particulier sur les acteurs de terrain. Voilà, en partant de cette image assez simple, qui est que la carte de France que nous avons pour un grand nombre d'entre nous, en tous les cas ceux qui ont les cheveux de la même couleur que moi, connus dans les salles de classe, avec ces départements roses et verts pâles, n'est plus la même. Aujourd'hui, nous avons une carte de France complètement différente, et une carte de France qui est désormais une carte des régions, des départements, des agglomérations, des communautés de communes, qui est elle-même en pleine évolution, et qui va continuer à évoluer sur la durée. Et puis, la dernière transition, mais ce n'est pas dans un ordre de préférence, celle que nous avons retenue comme un des axes majeurs, c'est ce qu'on a appelé la transition démographique. On est partis de cette idée, il y a trois ans, qui était, au fond, très simple, qui était de dire que la Caisse des dépôts a, parmi ses métiers, des mandats qui la conduisent à gérer, en gros, une retraite sur cinq. La retraite d'un retraité sur cinq en France. Les retraites du monde hospitalier, celles de la fonction publique territoriale, les collectivités locales, sans compter une cinquantaine de régimes complémentaires ou supplémentaires que nous gérons pour le compte des différentes structures qui en assument la responsabilité. Alors, ils en assument la responsabilité, mais je peux vous garantir que, je savais que ça va mal du côté de lire Quanta, que c'est quand même moi qui reçois les courriers. Et donc, je suis assez considéré par un certain nombre d'interlocuteurs, notamment dans le monde territorial, comme celui qui a refusé d'accorder la pension de la validité ou qui n'accepte pas un passe-droit. En réalité, on est gestionnaire. Mais étant gestionnaire, notamment gestionnaire des actifs, mais aussi gestionnaire des outils, par la modernisation des outils, la digitalisation de ces outils, la création de plateformes, la mise au point de logiciels qui désormais permettent à la plupart des futurs pensionnés et des pensionnés de savoir où ils en sont en prenant leur smartphone. Enfin, des choses qui ont permis une certaine forme de modernisation de la gestion qui est, je crois, reconnue, qui est parfois critiquée, parce qu'on considère que c'est un peu coûteux, mais je pense que c'est la bonne voie. C'est à partir de cette réflexion-là, et donc de ce travail-là, qu'on a engagé une réflexion sur qu'est-ce que c'est que la transition démographique. La transition démographique nous a amenés à regarder d'une manière beaucoup plus globale ce que la Caisse des dépôts faisait depuis très longtemps, à la fois en ce qui concerne les personnes âgées, et puis un thème qui vous est cher, et qui est cher à Jean Hervé, le transgénérationnel, l'intergénérationnel, c'est-à-dire ce qu'on faisait aussi pour les populations actives et ce qu'on faisait pour les jeunes. Et on s'est rendu compte, j'allais dire on le savait, mais on ne le savait pas sous cet angle-là, qui permet de prendre des décisions. On s'est rendu compte du fait qu'on intervenait sur tous les compartiments du jeu, si je peux me permettre. On intervient aussi bien pour financer la création des MAPAD pour les personnes âgées que pour le financement des initiatives locales sur le maintien à domicile. On s'est rendu compte, on le savait évidemment, c'est même un de nos métiers de base, qu'on était depuis toujours le banquier de la sécurité sociale et que l'ensemble des flux passaient entre nos mains et que nous manipulions quelques milliards de trésorerieurs. à la fois au plan hebdomadaire, puisque tout ça passe par la grande tuyauterie de la Caisse des dépôts, puis d'une manière globale. On s'est rendu compte que nous avions lancé de concert avec l'État beaucoup d'initiatives, par exemple sur l'emploi des jeunes, sur le logement des jeunes. On s'est rendu compte que, de fait, nous financions du transgénérationnel, sans le savoir, sans l'avoir en tous les cas conceptualisé, une seconde, en travaillant sur, ici, l'accueil des personnes âgées, et dans le même temps, au même moment, j'ose plus dire en même temps, parce que c'est trop à la mode, travaillant au même moment, sur des jeunes en difficulté, et que nous accompagnons des actions tout à fait formidables, en région parisienne, en région PACA, un petit peu dans un certain nombre de communautés de communes ou de structures de coopération intercommunale dans les régions, des sortes d'objets où, au fond, ces jeunes en difficulté venaient en appui des personnes âgées dans leurs résidences, et vice-versa. Et donc, sans le savoir, au fond, on travaillait déjà, sans le conceptualiser, en tous les cas, on travaillait sur ces thématiques-là. Et puis, enfin, sans le faire un panorama exhaustif, on s'en va pouvoir travailler beaucoup en finançant, en soutenant, en accompagnant les grandes associations, les grandes associations France Active, etc., boutiques de gestion, toutes ces grandes associations qui maillent un peu le tissu d'intervention au bénéfice de l'emploi, de la formation des jeunes, de la création d'entreprises, mais pas que. Et donc, il nous a semblé que, pour toutes ces raisons, d'analyse, plus toutes ces raisons de fait, il était important d'engager une réflexion, une ce qui s'est comme cap, l'accompagnement des transitions démographiques. Et vous voyez bien des raisons pour lesquelles, au fond, assez simplement, le travail qui est le vôtre, la chaire transition démographique, transition économique, au fond, son travail passionnant depuis des années, finit par se traduire pour ce qui nous concerne, il y a bien d'autres lieux, mais pour ce qui nous concerne, au fond, paraître une sorte de matrice des grands axes de travail de la Caisse des dépôts pour les années qui viennent. Et donc, nous avons besoin de ce travail-là. Voilà, je vous le dis très simplement. Pourquoi ? Parce que c'est très compliqué d'arriver à structurer, dans une institution comme la Caisse des dépôts, un travail cohérent, je vais dire autrement, la mise en cohérence d'un travail autour d'une thématique qui souvent apparaît, en tous les cas, aux acteurs de terrain, comme une thématique un peu cotonneuse. On a du mal à en attraper les grands axes. Évidemment, les grands axes concernent la politique publique. Je n'ai pas d'interrogation existentielle. La réforme des retraites, la prise en compte du vieillissement dans les politiques d'aide sociale. Mais, voilà. Et donc, c'est pour nous un sujet extrêmement important. Et, je le dis, comme je l'avais déjà dit lorsqu'on s'était rencontrés, au fond, il n'est pas raisonnable d'attendre de la recherche qu'elle passe immédiatement à la recherche appliquée. Je sais bien. En même temps, je sais quelle est la manière dont vous regardez le sujet. Et donc, on a quelque part un peu besoin de vous, je vous le dis, pour avancer, pour nous aider à structurer la réflexion. Et donc, à structurer la définition des orientations qui sont les nôtres dans un domaine comme celui-là. La case des dépôts n'est pas une machine à tout faire, mais on a des, contrairement à ce que pensent certains, ce n'est pas un grand coffre sur lequel est posé un couteau suisse. Le grand coffre existe, mais on ne peut pas puiser comme ça. Et on n'est pas, à ce point-là, un couteau suisse. Quoique. Mais on fait beaucoup de choses. Mais on ne peut pas se disperser totalement. Donc, on a besoin, au fond, de structurer, non pas simplement notre réflexion, mais les grands axes d'orientation à partir desquels on peut conduire des politiques qui soient un peu coordonnées. On n'est pas toujours aidé par les pouvoirs publics, qui eux-mêmes ont des politiques un peu fluctuantes sur ces thématiques-là. Mais au fond, les thèmes qui sont les vôtres, en général, la transition démographique et la transition économique, et puis, ce que vous appelez pour aujourd'hui le défi du XXIe siècle, vieillissement et croissance, c'est exactement un des sujets sur lesquels on a besoin que vous nous aidiez à avancer. et sur lesquels on est prêt à vous accompagner aussi, d'ailleurs, parce qu'on a des tas d'histoires à vous raconter, on a des tas de choses à vous dire sur ce qu'on a fait. que ce soit des success stories, ça arrive, que ce soit des échecs pas tant, parce qu'on en a aussi, et j'ai tendance à penser, d'ailleurs, que les échecs pas tant méritent un examen approfondi et peut-être même plus approfondi et peut-être même plus intéressant que les succès avérés. Voilà. Donc, je voulais simplement vous saluer, vous dire l'importance que nous nous attachions à votre travail et vous souhaiter une bonne journée de séminaire. Peut-être juste encore un mot, merci à toi. L'autre jour, quand nous sommes venus à quatre pour avoir d'électeur du sujet, je veux dire que, moi, j'ai pas été surpris, mes trois camarades, ils se sont dit, c'est comme ça, directeur de la Caisse des dépôts. C'était très impressionnant. Merci à la Caisse de l'avoir aidé. Merci à Isabelle Laudier de nous avoir tellement soutenus dans toutes ces années avec beaucoup de constance et beaucoup d'intelligence. Donc, un grand, grand merci. Elle va continuer, Isabelle. Je crois qu'on va démarrer, non ? Oui. OK. Peut-être que vous pouvez vous avancer là, parce que nos amis, c'est idiot d'avoir des chaises vides et des chaises réservées. J'ai toujours un doute là-dessus. Hein ? Non, non, non. Je serai bien. Assez-toi, assais-toi, Yodil. Tu veux, monsieur, peut-être, il y a de la place, vous êtes Xavier Lépine. Bien, on va essayer, on s'est donné combien de temps ? Il est 10h moins 5, 14h et demi, on s'est donné une demi-heure pour essayer de faire le point sur ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas dans le domaine de ce thème qui est le nôtre et celui de l'impact du vieillissement sur la croissance. On va essayer de le faire de manière très organisée. Qu'est-ce que nous, nous avons appris en termes d'analyse tout au long de ces quelques années et il y a eu énormément de documents, enfin, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits. Je dois dire qu'on reste quand même un peu, j'allais dire, très surpris mais je vais vous dire pourquoi du fait que c'est encore un domaine très à explorer. Puis François Gavier fera, lui, aura un regard sur la manière dont nous avons au fond travaillé sur tous ces thèmes. Donc, il fera un rapide, une description beaucoup plus approfondie et puis Alain peut-être nous présentera les instruments dont nous disposons, c'est-à-dire à partir de quoi maintenant on peut vraiment travailler. Peut-être deux ou trois remarques préliminaires. Première remarque, le vieillissement, en réalité, c'est un des deux thèmes qui, j'allais dire, interroge les économistes aujourd'hui et qui les interroge notamment sur le fait qu'on constate un ralentissement de l'économie mondiale. L'autre, c'est ce que l'on appelle la stagnation séculaire en termes simples. C'est l'idée que de manière, j'allais dire, plus ou moins forte, nous sommes tous très frappés du fait qu'il y a un impact de la technologie qui est en termes de gain de productivité beaucoup plus surprenant, c'est-à-dire beaucoup plus faible que ce qu'on pouvait imaginer et donc il y a cette interrogation on a à la fois le sentiment qu'on est confronté à une nouvelle révolution technologique, une nouvelle révolution industrielle et dans les faits on a du mal à voir ce qui se passe. Alors pour des gens comme moi parce qu'il y a des milliers de domaines d'économie que je ne connais pas bien mais celui-là je le connais bien quand on connaît bien l'histoire des révolutions industrielles on s'aperçoit que c'est toujours compliqué c'est une sorte de courbe en J et en réalité les premières années sont plutôt des années de destruction de valeur et d'emploi. Je rajoute qu'il y a une longue discussion sur le moment où nous sommes situés dans cette révolution industrielle ma conviction c'est que pour le moment il y a un énorme impact de l'évolution génétique et biologique c'est là où se situe le vrai progrès le reste numérique c'est une capacité de traitement de plus en plus importante mais et après il y a les fantasmes on vous dit l'intelligence artificielle les robots qui feront youplaboom qui sont plus malins enfin tout ça est quand même encore très fantasmatique et donc il y a cette interrogation et puis il y a l'interrogation sur le vieillissement qui est traité soit de manière j'allais dire là aussi fantasmatique vous savez ces courants transhumanistes qui nous promettent ce qui serait absolument dramatique une vie de mille ans vous imaginez déjà non oui il y a Marc qui est pour donc on pourrait faire un vote qui est pour qui est contre enfin je vais vous dire tout ça est très éloigné de la réalité et puis il y a au fond les perceptions côté de travailler de manière plus macroéconomique sur l'impact que ça a sur les coûts globaux du vieillissement c'est-à-dire l'évolution de l'accroissement des dépenses de retraite et de santé et derrière c'est très souvent abordé à travers le financement de l'accroissement sans se demander si c'est positif ou négatif alors il y a toujours cette idée que si on met pas mal de santé si on fait travailler les gens plus longtemps il y aura de la croissance en plus il y a l'idée de la silver économie que défendait si bien Michel Delaunay qui faisait ça c'était très sympathique enfin c'était sympathique donc ça c'est le premier point le deuxième point c'est cette idée que là aussi paradoxe est-ce qu'une société présentée comme très innovative peut s'appuyer sur des générations de retraités de plus en plus importantes on est quand même en moyenne en moyenne je dis bien moyenne parce que tous les gens qui sont ici même ceux qui ont dépassé les 60 ans sont tous très innovatifs mais en moyenne on est plus innovatif à 20 ans qu'à 60 c'est comme ça c'est disons en tout cas intuitivement c'est comme ça et donc il y a une sorte là aussi de paradoxe de présenter la société comme l'avenir comme méthode une société d'explosion de j'allais dire de la connaissance de la technologie de la science et de constater que ceux qui vont le faire la base qui va travailler là-dessus sera plus étroite bon troisième sujet le plus important me semble-t-il c'est cette idée sur laquelle le monde a une épargne très importante cette épargne doit s'investir dans du risque puisqu'il faut inventer développer cette société très innovative et là aussi le problème c'est qu'évidemment la version risque croit avec l'âge et que comme l'épargne est entre les mains massivement des plus de 60 ans il y a une difficulté à reconnaître tout ça alors par rapport à ça il y a énormément de travaux sectoriels beaucoup de travaux sur les retraites énormément de travaux sur les retraites beaucoup de travaux sur retraite et productivité beaucoup de travaux ça sert à la française assez inintéressant sur santé et efficacité du système du système de santé alors là on est les champions pour savoir ce qu'il faut que le directeur d'hôpital soit le chef ou le chef du service le médecin qui doit diriger enfin bon il y a beaucoup de choses il y a les stupidités dans le genre on va faire un numerus clausus d'étudiants oui d'étudiants qui se deviennent médecins parce que comme ça ils vont moins prescrire de dépenses de santé enfin il y a beaucoup de choses qui sont très faibles intellectuellement mais qui sont toujours sur le domaine de la gestion et puis il y a des travaux sur la productivité on va en venir dans un instant sur le fait que les dépenses de santé créent de la productivité il se trouve comme on va le montrer qu'il crée moins de productivité qu'il ne coûte et donc évidemment sinon on devrait dépenser 100% de nos dépenses publiques en dépenses de santé si c'était plus important donc vous voyez bien que ce sont des analyses qui sont des analyses qui sont plus j'allais dire sectorielles segmentées avec des travaux de très grande qualité mais rarement sur le thème général aging and growth c'est ce thème là qui est global alors nous modestement et je termine là dessus nous nous sommes lancés dans une approche qui était une approche au fond sympathique qui consistait à se dire que ce qui comptait dans cette opération ça n'était pas tant de constater que le vieillissement entraînait un ralentissement de la croissance économique honnêtement il n'y a pas besoin d'être un prix Nobel de l'économie pour comprendre ça mais que ce qui était intéressant c'était de savoir comment ce vieillissement bouleversait les rapports entre les générations et je le rappelle dans les faits l'ensemble de la réflexion occidentale depuis donc les premiers travaux de Locke d'Obs enfin les réflexions de Rousseau tout ce qui s'est fait sur le contrat social n'a jamais introduit d'idée générationnelle jamais c'est à dire qu'on a toujours considéré qu'il fallait que le citoyen ou les citoyens se mettent d'accord entre eux pour réfléchir à la manière dont on pouvait répartir le pouvoir et l'argent c'est ça le fond du sujet et puis nous avons trouvé une formule des formules que nous les économistes on appelle le fordisme mais qui était une manière en réalité de développer des classes moyennes de manière très importante et vous voyez bien que ça perdure puisqu'on dit ce qui est formidable dans ce qui s'est passé dans les dernières décennies c'est le fait que les classes moyennes ont explosé dans les pays émergents c'est ça c'est la garantie du succès c'est ça le succès et nous nous avons dit nous nous sommes dit au fond est-ce que c'est la bonne manière de traiter le sujet et de manière un peu prétentieuse un peu j'allais dire au début en tous les cas peut-être insuffisante mais nous nous sommes dit nous allons aborder le thème à travers une évolution du contrat social qui ne serait plus un contrat social entre citoyens c'est-à-dire au fond le fondement la démocratie telle qu'elle l'a défini un homme une voix mais plus exactement par des j'allais dire des changements et des négociations entre les les classes d'âge ou les générations et donc nous nous sommes dit ce qui est intéressant c'est et c'est très partiel là aussi c'est de se dire quel est le donnant-donnant qui peut au fond être le j'allais dire la conclusion d'une négociation entre on va dire des très jeunes des jeunes en France avec un petit souci sur l'emploi des actifs très importants parce qu'en fait la génération on va dire 30-55 ans en France a un taux d'emploi qui est supérieur à celui à la moyenne européenne c'est pas là où il y a le problème et puis 55-65 puis les très anciens qui sont plutôt eux frappés par des phénomènes de dépendance et donc nous avons organisé toute notre réflexion autour de la manière dont des compromis pouvaient être trouvés entre ces générations et je te donne une garantie que ton régime de retraite par répartition sera pérenne et pérenne et donc qu'il sera maintenu on pourrait même le mettre de manière constitutionnelle et en contrepartie de quoi je te demande de créer des systèmes de retraite qui permettent j'allais dire d'accumuler du financement qui permettrait de maintenir ou d'avoir une diminution des régimes de retraite des pensions actuelles et pour les 20 ans qui viennent moins important voilà je termine et donc nous avons fait ça même chose pour la santé est-ce qu'on pourrait pas on a eu un dîner qui était très actif avec Françoise tout ça tout le monde était sur son sur son ses positions et ses biens et nous 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 constituons à dire au fond peut-être que les accroissements des pensions santé ne doivent pas être répartis de manière totalement égalitaire entre les classes d'âge et qu'on peut répartir ça de manière plus liée au fait que c'est plutôt les classes d'âge qui utilisent et qui vont être producteurs d'augmentation des dépenses santé voilà donc on a imaginé cette organisation elle est au début plutôt une astuce de présentation un angle d'attaque intelligent mais difficile à creuser et comme vont le dire maintenant mes camarades on a commencé à rentrer dans le vif du sujet de manière qui n'est pas si mauvaise que ça et on peut dire qu'on commence à creuser notre trou avec sympathie voilà excellent merci oui qu'est-ce qu'on a appris et tu l'as déjà résumé mais qu'est-ce qu'on a appris avec la chaire avec vos travaux avec aussi ce petit survey qu'on a fait circuler auprès de 200 équipes de recherche dans le monde évidemment dans les labos de recherche des universités anglo-saxonnes mais aussi en Asie en Extrême-Orient et en Afrique et en Amérique latine et de tous les retours qu'on a eus de tout de sous travaux c'est peut-être que le vieillissement loin d'être une fatalité un mal absolu est une sorte d'accomplissement un résultat positif de l'évolution économique politique et sociale et j'en veux pour preuve si vous me le permettez et un peu juste avant l'un Hobbes et Locke de citer Cicéron de reprendre Cicéron qui 50 ans avant Jésus-Christ publie peut-être l'un des meilleurs livres jamais écrits et en tout cas le meilleur de Cicéron et l'objet de Cicéron c'est de défendre la vieillesse et Cicéron nous dit que la vieillesse on l'attaque pour quatre raisons la première raison c'est qu'elle nous éloigne des affaires la seconde raison c'est qu'elle nous prive et nous enlève de la force la troisième raison c'est qu'elle nous sèvre des plaisirs ça c'est embêtant et la quatrième raison c'est qu'elle est l'antichambre de la mort encore plus habitant et bien peut-être le pari de la chair et de ce symposium international de ce premier symposium international et il y en aura d'autres c'est en quelque sorte à partir de vos travaux de généraliser du vieillir au vieillissement global et de reprendre Cicéron point par point et de voir comment on en est aujourd'hui et comment on interprète ça à la lumière de l'économie mondiale c'est bien le rôle des économistes de partir d'une position morale individuelle de la généraliser au social au marché au collectif et bien si on reprend Cicéron retirer des affaires alors Cicéron nous dit c'est faux en fait les personnes âgées ne se retirent pas des affaires ils s'occupent des affaires publiques c'est-à-dire de l'Etat et de leurs affaires privées c'est-à-dire de leur domaine et évidemment si on projette ça à la collectivité aujourd'hui ça repose le problème des retraites et du statut du salariat et là-dessus force est de dire comme tu l'as souligné que nous économistes n'avons pas de position très tranchée et qu'au très vieux débat entre PSUGO répartition ou capitalisation on ne peut pas dire qu'on ait des réponses absolument définitives et marquantes mais ce que nous dit aussi Cicéron et si on le collectivise c'est que peut-être la transformation du salariat et le vieillissement c'est l'occasion d'organiser pour les seniors de travailler beaucoup plus pour les affaires publiques c'est-à-dire dans le monde moderne pour l'économie sociale et solidaire dans le monde des services peut-être dans l'éducation et ainsi de suite et voilà une première réponse on n'a pas de réponse globale sur vieillissement et croissance tu l'as dit entre les optimistes comme Assez-Moglou les pessimistes comme Borsuspan ou les neutres comme David Blum et Alexander Koury qui va nous faire sa position bien difficile et de trancher et encore plus quand on projette ce débat avec la problématique de l'assaination séculaire mais les affaires c'est aussi le domus l'oïkos aurait dit un grec les affaires privées et là il y a un boulot extraordinaire énorme qui s'ouvre devant nous et c'est tout le thème de la réorganisation des patrimoines de leur transmission avec l'antique procédure du contrat de viager mais aussi avec les reverse mortgage qui sont généralisés dans l'Amérique du Nord et qui commencent à arriver en Amérique latine on le verra cet après-midi et le thème qui est le thème de la chaire qui est générique qui est celui de la liquéfaction des patrimoines évidemment on touche à un sujet qui va profondément modifier les marchés financiers au moins dans leur duration et l'utilité des patrimoines vis-à-vis de la sphère productive donc un aspect de bien-être un aspect d'efficacité économique privé de la force nous dit si c'est bon oui c'est ce qu'on reproche à la vieillesse mais lui il nous dit peut-être privé de la force mais certainement pas de l'efficacité car à la force se substitue l'intelligence le savoir et la sagesse et là c'est ce thème très fantasmatique effectivement des nouvelles technologies de la cyberéconomie de la robotique de toutes ces promesses de pouvoir substituer l'intelligence artificielle et d'en faire un accompagnement et quelque chose qui remplace les forces un peu déficientes et ce thème qui nous inquiète parce qu'il est inquiétant comme ça et bien peut-être que c'est une bonne manière de lui donner un sens que de le projeter dans cette finalité liée au vieillissement et il y a là-dessus un excellent livre que je vous recommande après Cicéron pour la plage je vous recommande l'avenir de la liberté de Jean-Hervé Lorenzi qui déploie ce thème de manière évidemment magistrale 17 euros 17 euros sevrer sevrer des plaisirs alors là Dieu sait si c'est un thème tabou etc mais Cicéron qui s'était déjà posé le problème ce qui fait que c'est pas d'une nouveauté énorme nous dit oui mais le désir reste le même et le grand avantage des plaisirs de l'âge mûr c'est qu'ils sont débarrassés de la passion et des folies de la passion et des folies de la jeunesse liées à la passion et à ce plaisir le plaisir de l'âge mûr il est fait d'une consommation durable pérenne sage modérée et vous voyez ici qu'on retrouve absolument tous les thèmes qui préoccupent aujourd'hui les sociétés vieillissantes qui sont celles d'une économie des moyens et qui sont celles d'une maximisation tout autant de la valeur que du bien-être dans l'organisation de nos marchés de biens et services et dans notre demande finale dernier point Cicéron nous dit la vieillesse c'est l'antichambre de la mort il nous dit c'est ça qu'on reproche à la vieillesse c'est être l'antichambre de la mort il lui dit non c'est faux l'antichambre de la mort c'est la maladie l'antichambre de la mort c'est la maladie et évidemment on peut mourir jeune ou mourir très vieux et il y a autant de chance vu de son point de vue qui est celui du 40ème siècle du 40ème année avant Jésus-Christ de mourir de l'un et de l'autre et évidemment c'est une tragédie de ne pas avoir su se préparer et acquérir le maximum de savoir et de sagesse pour se préparer à cet événement qui est inéluctable qu'il intervienne à 1000 ans 2000 ans ou 3000 ans il le cite d'ailleurs il y a un moment où il dit on vivrait 800 ans que ça ne changerait strictement rien au problème donc la question est déjà posée avec beaucoup de pertinence et d'anticipation et là c'est le 4ème thème de notre surveille et des recherches de la chaire c'est évidemment l'organisation des systèmes de santé les modalités de la prévention l'organisation entre financement public et privé le choix entre une sécurité sociale totale ou de la concurrence régulée des systèmes qui sont un peu mixtes et la capacité d'identifier les maladies du grand âge la dépendance les maladies d'Alzheimer ou handicap et à toute la morbidité qui frappe beaucoup de gens dans nos sociétés et donc vous le voyez tous les marchés et toutes les réflexions des économistes sont affectés par ce phénomène qui finalement et si on se réfère à Cicéron est plutôt une bonne nouvelle et quelque chose qu'il faut prendre comme une bonne nouvelle et encore une fois un accomplissement et si nous les économistes on ne sait pas grand chose de ce qu'il faut faire et comment le faire on a par contre énormément de solutions partielles sur des problèmes et on est capable de les analyser et de dire vers où il faut aller pour créer dans ce monde marqué par ce vieillissement beaucoup plus d'harmonie de sagesse et bien évidemment de solidarité je voudrais appeler ça les sociétés de la maturité et dire que le premier symposium âge et croissance de Paris marque peut-être quelque chose d'assez original avec cet esprit un peu européen avec ce parfum un peu européen de protection sociale qui doit inspirer et bien on le souhaite d'autres sociétés et d'économies qui sont tout autant que nous marquées par le vieillissement avec deux caractéristiques il est beaucoup plus brutal et rapide que chez nous et la transition est d'autant plus douloureuse l'atterrissage est d'autant plus brutal que le socle de protection sociale est bien évidemment un peu plus faible ce sont grâce à vos travaux et le travail que vous allez tous effectuer ensemble que nous allons effectuer ensemble aujourd'hui je crois la promesse de ce premier symposium international vieillissement et croissance peut-être que peut-être il n'a pas dit puisque moi je vais le dire il a aussi sorti un bouquin qui lui vaut c'est 16,50 euros c'est le prix d'un homme et donc ce livre est très remarquable et en plus c'est grassé bien oui Jean-Hervé et François-Xavier ont montré au travers de leurs propos toute la diversité des problématiques que soulève le vieillissement toute leur complexité alors je voudrais face à cette diversité à cette complexité me limiter aux instruments que la chaire a développé depuis un an un an et demi pour essayer de répondre à des questions dont on mesure la complexité alors depuis un an un an et demi nous nous sommes fixés comme objectif de définir des nouvelles politiques intergénérationnelles partant du constat que Jean-Hervé a fait c'est que le contrat entre les générations actuelles est dépassé et qu'il nous faut innover il nous faut trouver effectivement de nouvelles relations entre les générations un nouveau contrat entre les générations donc ces nouvelles politiques intergénérationnelles doivent de notre point de vue répondre à à deux objectifs et puis à une contrainte bon le premier objectif c'est favoriser la croissance économique ça va être soi favoriser la croissance comme on la qualifie maintenant de à la fois durable soutenable inclusive écologique etc bien sûr le deuxième objectif c'est le bien-être le bien-être c'est à dire c'est la faculté ce sont les facteurs qui doivent aider à jouir d'une qualité de vie et c'est un aspect majeur maintenant et ça inclut évidemment tous les aspects liés à la santé et à l'éducation donc ces deux objectifs mais aussi une contrainte une contrainte qui est celle des transferts intergénérationnels les études des dernières années ont montré que les les transferts entre les générations ont beaucoup évolué depuis les années 1980 elles ont évolué principalement en faveur des plus de 60 ans en faveur des seniors la jeunesse n'a pas été sacrifiée comme cela a été montré mais néanmoins il y a une tendance de fonds à ce qu'effectivement ces transferts s'orientent vers les plus de 60 ans nous avons pris position pour que ces transferts essayent de rééquilibrer ces transferts en faveur des jeunes générations vous connaissez les arguments le taux de pauvreté il y a 30 ans c'était surtout chez les retraités désormais le taux de pauvreté chez les retraités est très faible autour de 8% par contre les jeunes de moins de 30 ans le taux de pauvreté est autour de 18% donc deux fois plus faible d'où donc ces deux objectifs croissance et bien-être avec cette contrainte et ça va inspirer toutes les nouvelles politiques intergénérationnelles que l'on va étudier et proposer alors quatre axes dans ces politiques intergénérationnelles les premiers évidemment c'est tout ce qui est lié à l'emploi au capital humain capital santé alors premier axe c'est le levier de la formation ce qu'on a appelé nous le levier de la deuxième chance qui pourrait concerner à la fois les jeunes décrocheurs et puis les actifs en reconversion alors on a une chance c'est que dans la société vieillissante il y a une incitation naturelle à augmenter les dépenses d'éducation à allonger les études c'est ce qu'on constate évidemment depuis 30 ans mais il y a deux problèmes majeurs néanmoins celui des décrocheurs et celui des actifs en reconversion et c'est particulièrement aigu en France alors sur ce plan là nous avons développé des outils tout à fait originaux le premier c'est celui sur la mobilité intergénérationnelle les chercheurs ont développé pour nous un modèle de mobilité intergénérationnelle c'est un un modèle d'accumulation dynamique du capital humain qui concerne tous les individus mais ce capital humain peut évoluer lorsque par exemple à partir de l'éducation de base l'éducation technique de l'université mais il n'y a aucune automaticité dans l'acquisition de nouveaux savoirs on considère dans ces modèles que le savoir sera par exemple sera accumulé au niveau de l'enseignement supérieur si les bénéfices que l'agent espère en retirer vont être supérieurs au coût au coût effectivement de cette éducation supérieure et au coût pour y arriver bref voilà donc voilà un modèle qui nous a donné beaucoup d'enseignements le premier c'est que les trappes à sous-qualification puisqu'on est dans un système actuellement où on a des trappes à sous-qualification c'est tout le débat sur le déclassement sur l'ascenseur social qui ne fonctionne plus sur les inégalités scolaires qui se reproduisent de famille en famille donc ces trappes à sous-qualification existent et comment les faire disparaître les études qu'on a faites montrent qu'avec un an de formation supplémentaire au niveau des décrocheurs un an de formation adaptée bien sûr personnalisée etc on pourrait en deux générations on pourrait en deux générations faire disparaître les trappes à sous-qualification et vous voyez on redonne du sens à la mobilité intergénérationnelle si on ne fait rien tout naturellement le système va continuer à évoluer et il faudra attendre quatre générations c'est assez désespérant pour voir disparaître les trappes à sous-qualification bon c'est un exemple de modèles tout à fait puissants qui nous permet de réfléchir sur la mobilité entre les générations et sur l'intérêt d'une année de formation supplémentaire je pourrais parler d'autres modèles actuellement on développe maintenant un modèle pour les actifs en reconversion toujours un modèle d'accumulation dynamique de capital humain avec l'idée d'évaluer l'impact sur la croissance la productivité alors dans le premier modèle par exemple un an de formation supplémentaire au niveau des décrocheurs se traduisait au bout de quelques générations enfin d'une génération ou deux par un gain de l'ordre de 7% du PIB par habitant bon voilà les indicateurs qu'on essaye effectivement de traduire alors sur la santé la santé aussi dans les sociétés vieillissantes la santé va de pair avec la longévité il n'y aurait pas eu de longévité comme celle que l'on connaît si on n'avait pas augmenté les dépenses de santé dépenses de santé qui ont le poids des dépenses de santé a triplé depuis les années 60 quand vous tenez compte également de l'accroissement du PIB et les dépenses de santé en volume ont été multipliés par un facteur qui est au moins de l'ordre de 10 bon on a changé d'air depuis 50 ans dans le domaine des dépenses de santé on va sans doute aller moins vite dans les prochaines décennies et donc ce qui est estimé c'est en gros des augmentations de l'ordre de 2-3 points de PIB dans les prochaines décennies alors la question que l'on se pose c'est comment comment faire face à ces dépenses de santé ou les pourquoi pas quelles sont les priorités et puis surtout quel financement bon et c'est là que Jean Hervé avait effectivement indiqué qu'un des un des premiers enseignements est majeur c'est que les dépenses de santé peuvent provoquer des augmentations de productivité on pense aux aux actifs qui seront en meilleure santé mais elles ont un effet d'éviction sur les autres dépenses sur les effets d'éviction sur les investissements par exemple tout dépend du mode de financement donc on voit tout de suite la complexité du sujet on ne peut pas facilement répondre à ces questions sans modèle et nous avons un modèle absolument exceptionnel qui s'appelle le modèle Mellet donc de financement de l'ensemble de la protection sociale c'est un modèle c'est un modèle à génération imbriquée calculable et c'est un modèle qui permet finalement d'évaluer l'évolution de tous les comptes de la protection sociale que ce soit les branches retraite famille santé etc en prenant différentes hypothèses démographiques et des hypothèses de financement alors un des derniers résultats qui a fait l'objet d'une conférence il y a à peine 15 jours c'est en ce qui concerne le financement vous savez que la grande interrogation c'est faut-il en France c'est faut-il augmenter plutôt la TVA que la CSG ou pourquoi pas augmenter les cotisations sociales bref ce modèle nous a aidé à y voir beaucoup plus clair alors de manière très simplifiée de manière très simplifiée on peut dire que la CSG l'augmentation de la CSG en contrepartie de la baisse des cotisations sociales c'est une manière finalement la moins dommageable pour l'ensemble de toutes les catégories ça favorise le bien-être aussi de la plupart des générations et ce modèle permet d'évaluer à la fois les gagnants et les perdants alors nous allons continuer à travailler sur ces modèles parce que une des limites que l'on connaît à ce modèle actuellement c'est d'avoir de ne pas avoir évidemment pris en compte les effets liés à la prévention la prévention de l'état de santé on a deux minutes encore la prévention de l'état de santé c'est de manière fondamentale c'est un facteur clé c'est un facteur clé qu'il faudrait prendre en compte dans ces modélisations alors je vais accélérer sur les deux derniers leviers de la chaire leviers sur la liquéfaction du patrimoine immobilier donc là on a imaginé des nouveaux dispositifs qu'on a appelé location transmission on a fait des modélisations sur la rentabilité financière de ces dispositifs pour montrer que la rentabilité financière pouvait être tout à fait acceptable avec des TRI de l'ordre de 5% et nous allons continuer à travailler sur des nouveaux dispositifs d'acquisition de biens immobiliers en faveur des jeunes générations toujours ce souci aussi à la fois de liquéfier le patrimoine des seniors qui est considérable 6 000 milliards d'euros mais aussi de favoriser pourquoi pas l'acquisition de ces biens immobiliers par des jeunes générations en faisant en sorte que le poids du logement dans les budgets ne soit pas aussi important qu'en France en France le poids du logement dans les budgets est particulièrement important ce n'est pas le cas en Allemagne et ça donne de notre point de vue des avantages comparatifs importants et notamment par ses effets sur la dynamique économique dernier levier important sur lequel on a modélisé aussi c'est le levier de l'épargne retraite alors pourquoi tout simplement parce que les pensions vont baisser relativement au salaire dans les prochaines décennies compte tenu du choix français a priori de ne pas augmenter trop rapidement l'âge de départ à la retraite cette baisse va poser des problèmes avec pourquoi pas des effets récessifs sur la consommation sur la dynamique économique et une solution c'est l'épargne retraite donc on a modélisé là aussi avec un modèle qui s'appelle MICMAC l'effet d'une épargne retraite obligatoire et publique sur justement sur l'économie et on peut montrer que cette épargne retraite aurait des effets tout à fait bénéfiques en limitant la baisse à venir des pensions mais aussi par la constitution de fonds de pension de fonds de capitalisation tout à fait conséquents qui investirait dans l'économie et vous voyez le souci que l'on a de trouver à la fois des solutions intergénérationnelles de trouver équitable pour les générations mais aussi qui favorise la croissance et l'existence de fonds de pension et de capitalisation pourrait être un moyen de dynamiser l'économie et les investissements de croissance voilà alors tous ces j'aurais pu effectivement développer beaucoup aussi tous les travaux mais ça aurait été très ennuyeux donc on se limite ils vont faire l'objet tous ces travaux vont faire l'objet des six tables rondes qui vous sont proposées dans l'après-midi et tous les chercheurs je suis désolé j'ai pas pu citer tous les chercheurs qui ont contribué à toutes ces modélisations exceptionnelles tous les chercheurs qui ont contribué seront aussi dans ces tables rondes cet après-midi et puis on se limite c'est un petit peu qui ont commencé entre des vies et des vies et des vies et des vies et des vies